Comme les êtres humains, si vous observez bien, au niveau des parties antérieures, il y a une membrane qui se développe du bout des piques d'octeilles et relie les membres postérieurs. Cela forme une large membrane qui permet à ces animaux-là de planer dans l'air. C'est le seul mammifère à pouvoir voler dans l'air comme les oiseaux. Ces merveilles de la nature sont une solution pour la restauration de l'écosystème. Si vous prenez les frugivores, lorsqu'elles vont à la cueillette des fruits pour leur nourriture, pendant leur déplacement, elles laissent tomber les graines qui germent. Cela contribue à la restauration des écosystèmes. Même dégrader les graines, ces graines-là germent et contribuent à la restauration des écosystèmes. Il y en a d'autres qui contribuent énormément à la pollinisation. La pollinisation, c'est la fégondation au niveau des veilleteaux. C'est à partir de ces phénomènes-là que nous pouvons avoir des graines sans pollinisation. Il n'y a pas de graines au niveau des veilleteaux. Alors, sans les chauves-souris, il n'y a pas de possibilité de pollinisation au niveau des barbabs. Quand nous étions en service dans l'Atacora en 2018, on a cherché les graines d'Iroko pour notre épine, on a cherché partout, on n'a pas pu avoir ces graines-là pour produire les plants. Mais bizarrement, après le séjour des chauves-souris au niveau du paiement de reboisement de Natitengou, on a remarqué que les graines d'Iroko ont germé un peu partout, jusqu'à 500 plants. Espèces mal connues et mal aimées. Et pourtant, c'est un mammifère très capital dans l'équilibre écologique. Le monde agricole bénéficie aussi de son existence, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Il y en a qui sont insectivores, c'est-à-dire qui se nourrissent d'insectes. Et en une heure, une chauve-souris peut manger entre 600 et 1000 insectes. Par ce phénomène que cela apporte à l'environnement, ça débarrasse nos cultures et nos forêts des insectes nuisibles. Ce qui nous évite d'utiliser beaucoup de pesticides pour traiter nos cultures. Le périmètre de reboisement de Paracour répond bien aux exigences de ces animaux et le recensable de ce poumon vert s'engage. Nous devons tous rester ensemble pour protéger ces écosystèmes-là, ces habitats. Surtout habitat, c'est très important. Il n'y a pas faune sans habitat. Lorsque les habitats sont préservés, alors ces animaux peuvent continuer à vivre, à se reproduire, pour continuer à jouer leur rôle. Il existe plus de 1400 espèces de chauve-souris à travers le monde. Leur durée de vie est entre 10 et 30 ans, selon ce conservateur de la flore et de la faune. Leur durée de vie est entre 10 et 30 ans, selon ce qu'il y a la flore et de 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 la flore. ... ...